Cet idiot de Birame, il a encore mordu à la meçon, toujours caresser son égo celui-là. Mansoura est de retour, apparemment elle était en congé ou je ne sais quoi, mais en tout cas ça fait toujours plaisir, ça fait plaisir de voir qu'elle a fait son comeback, parce que plus la série avançait, plus on se rendait compte que les vrais méchants de l'histoire avaient disparu, que ce soit Mansoura ou bien Hamid, ce qui avait le dos de nous frustrer, puisqu'on avait tellement hâte de savoir ce qu'il nous cache. On avait vraiment hâte de découvrir l'histoire derrière ces personnages quoi. Du coup je suis un peu déçue en ce qui concerne le projet Birame City, parce que je me disais que pour une fois, Birame allait diriger un projet seul quoi, sans l'influence de Mansoura. Et voilà que finalement, Mansoura a prouvé ce projet Birame City, et qu'elle a bien l'intention de travailler hand to hand avec Birame. Birame City, c'est faisable. Avec ce nouveau projet, avec Amsa qui demande de l'aide à Birame, Mansoura qui a bien l'intention de voler l'argent de l'entreprise, et puis Salif qui a envie de vendre le projet Aquanique, on a réellement l'impression que Sine Ginja va perdre beaucoup d'argent, et tous ces éléments vont créer sa chute quoi. Espérons tout de même que grâce aux bénédictions de ses parents, personne ne réussira à berner Birame qui va voir clair dans leur jeu, et qu'il va s'en sortir quoi. Parce que la chute de Sine Ginja, ce sera aussi la chute de la famille Giang, ce qui affectera directement aussi leur maman, puisque c'est les deux garçons qui l'entretiennent. Birame, il a intérêt à réussir ce projet professionnel, pour que ça n'ait pas d'impact sur sa vie personnelle. Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV, moi c'est Sylvia, et sur cette chaîne, je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne, on aime aussi donner notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, surtout n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Parlons un peu de l'évolution du personnage de Birame. On peut dire qu'il a eu une évolution positive jusqu'ici. On constate que depuis la première saison, Birame est beaucoup plus mature, beaucoup moins impulsif, il arrive à se contrôler, on l'a vu avec la scène entre lui et Salif. Birame était en train de chercher un objet pour frapper Salif avec. Mais il y a tout de même des choses qui ne changent pas, concernant ce personnage, son égo surdimensionné, le fait qu'il soit toujours aussi dragueur, et le fait qu'il soit toujours aussi influençable. En tout cas, Mansoura arrive toujours à l'influencer. Il ne remet jamais ses paroles en doute en fait à Mansoura. Est-ce que c'est moi où on dirait vraiment que Mansoura est redevenue la Mansoura de la première saison, moins agressive, plus douce et beaucoup plus stratège, plus maligne ? Ni vu, ni connu. Et puis ça y est, on connaît enfin aussi un peu plus ses intentions. Elle est juste venue pour voler de l'argent à l'entreprise, quoi. Mais c'est quoi en fait le but final de tout ça ? Parce que le plan qu'elle a rodé avec Amide donnait réellement l'impression qu'il y avait quelque chose de plus grand que du simple vol, quoi. Il y avait même une hypothèse selon laquelle Mansoura serait la fille du troisième Amide, donc celui qui a bâti l'entreprise avec le père de Cheribiram. En ce qui concerne Salif aussi, on connaît ses intentions maintenant. Salif est moins riche qu'il ne le paraît, hein. On dirait que son entreprise va faire faillite. C'est pour ça qu'il a absolument besoin de vendre Aquanica. Birame est devenu l'ennemi numéro un de Salif. Il a un peu déposé Cher d'un côté, hein, pour l'instant. Dommage, hein, j'aurais bien aimé qu'il y ait une suite aux enquêtes de Hamza parce qu'elle était en train de faire des enquêtes sur Salif. Elle avait quand même bien avancé, hein. Elle avait quand même deux, trois infos qu'elle aurait pu passer à Birame puisqu'ils sont assez proches maintenant pour que Birame puisse se mettre en garde, hein. Salif, l'investisseur sérieux de la deuxième saison, a perdu tout son charme, hein, dans cette troisième saison. Il passe maintenant pour un homme problématique qui ne pense qu'à l'argent et qui, au final, ne sait même pas gérer une entreprise, hein, puisqu'il est en train de perdre beaucoup d'argent. Les enfants n'ont pas le droit d'intervenir dans les affaires d'adultes. Hum, facile à dire, hein. Surtout lorsqu'on voit à quel point les filles, les jumelles, sont impactées par la situation de leurs parents. En ce moment, j'aime beaucoup leur rôle. Je trouve que c'est hyper bien développé. On remarque que les jumelles ont vraiment deux façons d'aborder les choses. D'un côté, on a eu de la tristesse avec Yolande et de l'autre côté, de la colère avec Mambinta. Les deux adolescentes sont hyper touchées, sauf qu'elles le démontrent de deux façons différentes. L'idéal dans cette situation, ce serait de rester neutre, hein, c'est sûr, comme l'a dit Mbène, mais c'est pas toujours facile pour des adolescents. L'âge où on fait face à des émotions, mais vraiment extrêmes, quoi. Depuis le début de la saison, on a constaté à quel point elles étaient observatrices. Lorsque tout allait bien entre leurs parents, elles en parlaient tout le temps, elles le racontaient même à leur grand-mère. Donc, elles sont vraiment au cœur de l'action, quoi, si je peux dire ça comme ça. On dit que quand deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre, et c'est vraiment le cas avec les jumelles, là. Heureusement qu'il y a Mbène. Mbène reste le socle, vraiment, de la famille. C'est elle qui fait tenir encore cette famille debout, hein. Mbène ne déçoit vraiment jamais en tant que tante. Elle a bien géré les jumelles, et elle gère hyper bien la situation entre Tahirou et Dalanda, sans jamais vraiment prendre partie, quoi. Dans cet épisode, on a vraiment vu les conséquences de la dispute entre Dalanda et Tahirou. Les enfants commencent à avoir des troubles du comportement, et ça va même jusqu'à affecter la conception du mariage, hein. Chez eux, Mbène Binta dit qu'elle n'a plus envie de se marier, la famille est brisée, et les enfants sont obligés de prendre partie, hein. Entre les jumelles, ça va plus. Il y en a une qui a choisi la maman, l'autre le papa. Donc, vraiment difficile parfois, hein, pour les enfants de ne pas se mêler des affaires des grands. Dis-moi ce que t'as pensé du comportement des jumelles. Est-ce que tu trouves que c'est tout à fait normal, et tu comprends leur comportement, ou bien est-ce que tu trouves qu'elles sont insolentes ? Perso, je trouve que ce comportement était nécessaire, franchement, parce que Mbène a toujours demandé à Tahirou d'arrêter, de se focaliser sur Dalanda et tout ça, mais il n'a pas écouté. Pendant leur discussion du soir, là, j'avais l'impression qu'ils avaient déjà eu cette conversation, quoi. Donc, le fait que cette fois-ci, les jumelles fassent vraiment des reproches à leur père, qu'il y en a une qui exprime sa colère, aidera peut-être Tahirou à réaliser à quel point il a déconné, là. Parce que quand c'est tes enfants, les petits comme ça, qui te parlent et qui te manquent de respect en te parlant comme ça, ça te touche encore plus, tu vois. Tu te remets en question. En tout cas, franchement, un gros bravo à Mbène. Elle a été phénoménale. On réalise que son but ultime, c'est vraiment que la famille reste unie, quoi. Quoi qu'il arrive, elle tient à ce que cette famille ne se brise pas. Franchement, Mbène est beaucoup moins égoïste que je ne le pensais. On se rend compte que Mbène veut réellement le bien de Dalanda, en fait. Et ce n'est pas du tout l'argent qui l'intéresse. Toute la vie de Mbène, en ce moment, tourne autour de la famille de son frère, qui est aussi sa famille, bien sûr. Mais Mbène est tellement investie dans cette famille que ça en devient quand même remarquable, quoi. Et ça n'a pas changé, hein. Depuis le début, elle était quand même très, très investie dès qu'elle a débarqué chez son frère et qu'elle voulait lui trouver une nouvelle femme et tout ça. Mine de rien, Mbène a toujours voulu le meilleur pour son frère, en fait. Elle a parfois dérapé, elle a déconné, elle a manqué de respat Dalanda dans le passé. Mais en vrai, Mbène est une personne formidable. Et je trouve que Tahirou a beaucoup de chance de l'avoir, quand même. Parce que si ce n'était pas elle, Dalanda se serait barrée depuis longtemps. Parlons aussi de Lala et le procureur, avant de revenir sur le cas de Dalanda. Je trouve qu'ils auraient pu faire durer un peu plus le suspense entre ces deux-là. Ou bien alors nous présenter un prétendant qui fasse beaucoup plus crédit pour qu'on ait peur pour le couple Lala Cher. Parce que depuis le début, quand même, ça se voyait que ça n'allait pas du tout fonctionner entre le procureur et Lala, quoi. Je trouve que ce profil ne correspondait pas du tout. Le procureur même, on ne connaît même pas son background. La production n'a même pas pris la peine non plus de nous montrer un peu de son background. Donc ça se voyait que ça n'allait pas fonctionner entre lui et Lala. Pourtant, ça aurait été bien de nous faire stresser un peu pour qu'on se demande si réellement Lala serait capable de s'intéresser à un autre homme que Cher. Peut-être aller à un premier rendez-vous et ensuite maintenant se rendre compte pendant un tête-à-tête que personne ne pourra réellement remplacer Cher. Je trouve qu'on perd un peu l'aspect amour véritable de la série, tu vois. Avec Marem et Cher, il y avait ce côté coup de foudre, amour qu'on aimait beaucoup dans cette série. Pourquoi ne pas démontrer ça avec Cher et Lala ? Faire que les deux retombent réellement amoureux de each other. Nous faire kiffer, quoi. Je ne suis pas du tout satisfaite, moi, jusqu'ici, de l'histoire entre Cher et Lala. Moi, je veux voir un Cher qui se met à genoux, qui supplie Lala, qui font larmes, qui se rend compte qu'il aime à mourir, tu vois. Lala, elle a trop souffert. Je n'oublierai jamais ces deux saisons précédentes, quand même. Donc, Cher, il ne faut pas qu'il s'en sorte aussi facilement. Il faut qu'il soit plus humble, qu'il s'humilie un peu devant la mère de ses enfants, quand même. C'est toi qui aurais dû mourir. C'est toi. Sors de cette maison. Calme-toi. Sors. Hey, où sors ? Oh là 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 là. Les pleurs de Dalanda, on en parle. C'était tellement crédible, tellement émouvant. On compatit avec elle, quoi. Mais, hey, vous savez ce que j'aurais kiffé ? J'aurais kiffé que ce soit l'acteur Gorbachev qui subisse la colère de Dalanda. Je te jure, j'étais frustrée, là. Je ne dis pas que le nouveau Taïro n'est pas bon. Il est extrêmement talentueux. Il gère le rôle. C'est juste une question d'habitude. Je ne m'habitue pas du tout à ce changement. On voit donc que Dalanda est revenue à la maison. Elle était dans cette chambre où on a beaucoup vu Jalika. Du coup, c'était comme si Jalika était omniprésente. Même si on ne l'a pas vue dans cet épisode. À cause de cette chambre, on ne pouvait pas s'empêcher de penser à elle et se dire qu'elle avait sa part de responsabilité dans le malheur de Dalanda. Je sais qu'il y en a dans la revue précédente qui m'ont dit que non, Jalika, elle n'est pas fautive puisqu'elle a essayé de mettre un terme au mariage et tout ça. Perso, je continue à penser que Jalika a réellement sa part de responsabilité dans tout ça. Déjà, franchement, moi, à la place de Dalanda, je ne serais jamais revenue dans cette maison. Surtout qu'elle sait que Jalika a sûrement habité là et tout. Moi, j'aurais voulu changer de maison. En tout cas, là, franchement, il faudra un miracle pour que Dalanda pardonne Tahirou vu comment elle est en colère. On peut dire qu'entre Dalanda et Tahirou, c'est réellement fini, les gars. C'est dead. Tahirou ne la mérite pas, franchement. Je suis juste triste pour les jumelles, pour les enfants qu'ils ont eus. Mais je ne vois pas comment Dalanda va le pardonner. Surtout qu'il y a un bon petit prétendant. Là, on a notre ami Duba qui est prêt à le remplacer, ce Tahirou. Dis-moi ce que tu as pensé de cet épisode dans les commentaires. C'est un épisode plutôt simple, rien de trop wow. Est-ce que Hamza a quelque chose derrière la tête ou elle est sincère? Elle veut réellement que Birame l'aide sans arrière-pensée. Dans les saisons précédentes, Hamza, elle avait déjà un salon de coiffure, non? Ou bien elle était juste employée dans le salon? Dis-moi si tu t'en souviens dans les commentaires. Du coup, je me dis, elle connaît déjà un peu le milieu. Pourquoi est-ce qu'elle ne s'adresse pas à des professionnels? Elle demande de l'aide à Birame. Sûrement qu'elle recherche un soutien financier. Merci beaucoup d'avoir regardé la revue jusqu'au bout. Et puis, on se retrouve dans la prochaine, ok? Stay safe and stay blessed. Bye!